Bienvenue à tous, comme toujours, ravi de vous présenter ce bulletin météo. Nous quittons à l'instant Chypre pour nous diriger vers l'Europe, prévision de ce mardi 3 février. Un temps assez dépressionnaire, hivernal, avec de la fraîcheur, voire un mercure froid. Alors notez cette dépression que vous ne voyez pas évidemment en dépression, en dépression c'est le cas de le dire, mais surtout en mer Méditerranée, ça ira mieux, qui apportera un temps pluvieux sur le nord de l'Espagne et sur le sud-ouest de la France, des chutes de neige par exemple en basse altitude à Toulouse. Sinon vous voyez un temps relativement calme et serein sur les îles britanniques. Toujours une influence neigeuse du côté de la mer Baltique, avec des neiges qui auront lieu évidemment sur la Suède, mais pas seulement, du côté de l'Allemagne. Et puis sur l'est vers la Hongrie, la Serbie, la Bulgarie, un temps assez lumineux. Prévision pour le reste du monde, on va commencer avec les Etats-Unis. La dépression s'est décalée au vert Terre-Neuve, brassant les autres villes d'un air très froid. On plonge New York à moins 3 degrés, moins 16 à Québec. Et vous voyez ici l'influence d'une autre perturbation à Vancouver qui déborde en termes de champs nuageux vers la Californie. Sinon le temps sera fermé sur le golfe du Mexique, assez lumineux finalement sur l'Amérique centrale et les grandes petites Antilles. Mais attention, quand on va vers le continent d'Amérique du Sud, là le ciel se ferme avec toujours ces précipitations, même à caractère orageux, de bonnes pluies à Sounciol, Cordoba. Et puis on retrouve de belles éclaircies, un peu moins sur la pointe comme toujours avec de la douceur. Alors vers l'Afrique, on aura droit à des pluies sur Johannesburg, toujours cette zone de convergence. Madagascar ne sera pas épargnée malheureusement par ce mauvais temps. Et puis sur le golfe de Guinée, on a toujours droit à des averses à caractère orageux, et essentiellement sur les villes côtières. Du Mali au Tchad, il fait très très chaud. Et attention, ici on a l'influence de la dépression sur Alger et Tunis, tandis que, évidemment, Tripoli se tiendra à l'abri de ce mauvais temps. Douceur aussi sur la péninsule arabique, ça c'est sûr, qui déborde sur Kaboul. Et puis influence une perturbation entre Islamabad et New Delhi, avec un temps généralement pluvieux. Pluvieux aussi, vous le savez, c'est cette zone de convergence qui n'en démore pas, sur l'Indonésie jusqu'au Timor et l'extrême nord de l'Australie. Temps relativement calme finalement, Tanksville, ciel serein avec 35 degrés, Brisbane, pas mal de pluie, des pluies qu'on retrouve, mais pas aussi actives que d'habitude sur les îles du Pacifique. D'ailleurs, les Philippines, deux tiers nord, se porteront bien finalement. Et ici, ciel généralement variable à Séoul, Osaka, quelques champs nuageux, avec des chutes de neige à Sapporo, où il fera jusqu'à moins de 2 degrés. Et pour terminer ensemble, de la neige à nouveau, mais cette fois-ci dans le nord de l'Espagne, région Navarre, où on aura une accalmie temporaire avant d'arriver avec une nouvelle couche neigeuse de ce côté-là. Merci de nous avoir suivis, mes excuses pour ma voix, et surtout, bonne suite de programme à vous.